Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de dépenses. Oui, oui, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour gérer au mieux vos dépenses. Donc dans le même temps, je pense que je vais vous mettre directement là, comme ça vous verrez les différents thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc comme ça, vous verrez si ça peut vous intéresser. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais préciser que cette vidéo est sponsorisée par eBuyClub que je remercie de m'avoir contacté. Qu'est-ce que eBuyClub ? Vous connaissez ? Je pense que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. C'est simple. eBuyClub, qu'est-ce que c'est ? C'est une application gratuite qui vous permet de cumuler du cashback. Qu'est-ce que le cashback ? C'est simple, vous allez voir. De toute façon, je vous mets aussi... J'ai tout préparé là, franchement, tout est nickel. Je vais vous mettre aussi ici, en fait, comment s'inscrire, comment utiliser l'application. Donc comme ça, en même temps que je parlerai, vous aurez ici tout le détail à ce niveau-là. Donc en fait, eBuyClub, en fait, c'est une application qui vous permet de gagner de l'argent en dépensant. Donc là, d'ailleurs, en barre de description, je vous dis toutes les infos là, comme ça, vous avez toutes les infos au début. Et comme ça, après, on démarre la vidéo, nickel. En barre de description, donc c'est tout en bas, en fait, dans la vidéo, vous avez une petite flèche là, en dessous. Vous cliquez et en fait, c'est là que je vous mets tous les liens. Donc en barre de description, je vais vous mettre mon lien de parrainage. Donc grâce à ce lien de parrainage, quand vous allez cliquer dessus et vous inscrire, en fait, vous allez gagner directement 5 euros. Sans rien faire, sans rien acheter, t'as 5 euros qui vont se mettre automatiquement sur ton compte. Donc dès lors que t'auras créé ton compte, t'auras 5 euros qui vont se mettre. Comment ça va se passer après ? Tu vas en fait, tout simplement, sur l'application. Donc moi, je vous parle de l'application parce que je fais mes achats que par téléphone. Mais bien sûr, si tu souhaites aussi faire tes achats sur Internet, donc directement sur ton ordinateur plutôt, tu pourras aller directement sur le site eBuyClub. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Donc moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'utilise l'application. Donc c'est simple, quand je veux faire mes achats, comment ça fonctionne ? Moi, si je veux faire un achat, le dernier achat que j'ai fait, c'est l'achat d'une coque pour mon fils. Habituellement, toi, quand tu vas faire ton achat, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur le site de la FNAC directement, tu vas choisir ton achat, tu vas acheter, tu vas payer et tu vas recevoir ta coque, par exemple. Sauf que moi, comment je fais, comment je procède ? En fait, je passe par eBuyClub directement. Donc quand je passe par eBuyClub, je clique sur l'enseigne qui m'intéresse, donc ici la FNAC. Je clique sur la FNAC et en fait, quand je passe par l'application eBuyClub, ça me renvoie directement sur le site de la FNAC. Et là, je peux faire mes achats, donc j'achète ce que j'ai envie d'acheter. Comme d'habitude, je valide mon panier et qu'est-ce qui se passe ? En fait, je vais avoir un pourcentage de mes dépenses qui va être mis dans ma cagnotte de eBuyClub. Donc là, il me semble en ce moment pour la FNAC, ça doit être 7%. Donc après, là, je vous dis que c'est à peu près 7%. Ça peut varier. Le premier achat, c'est 7%. Et après, des fois, vous allez voir, de toute façon, vous recevrez des emails. J'essaie de vous mettre un petit peu ici les offres qu'il y a actuellement. Et en fait, s'il y a certains sites où des fois, tu peux même avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ou beaucoup moins, tout dépend. Et ce qui est bien aussi avec cette application et ce que j'aime, dites-moi si vous êtes comme moi. Moi, à chaque fois, avant, je galérais. Je voulais un code promo, j'allais sur ce site-là, je recherchais là, je galérais là. Là, maintenant, tu ne te prends plus la tête. Directement sur l'application, tu as les codes promos qui s'affichent automatiquement. Tu peux les récupérer. Donc, voilà, en ce qui concerne l'application eBuyClub. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, on a eu le premier conseil. Tu as retenu eBuyClub. Tu fais tes achats via eBuyClub. eBuyClub, tu gagnes de l'argent. Ah, mais j'ai oublié de préciser. C'est que quand tu cumules de l'argent, à partir de 10 euros, tu peux faire directement le virement de ton compte. Donc, après, moi, vous voyez comme vous voulez, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien cumuler, 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 cumuler. Peut-être pendant 3, 4, 5 mois. Et après, le jour où j'ai envie de faire une dépense, si j'ai cumulé 30, 40, 100 euros, ce que je fais, en fait, c'est que je fais le virement sur mon compte. Et je me fais plaisir de nouveau et je rachète. Et comment je rachète ? Je repasse toujours par eBuyClub. Comme ça, en fait, je me refais de l'argent sur ce que j'ai dépensé. C'est bon ? On est d'accord ? Donc là, on va passer sur le premier conseil. Donc, quel est le premier conseil ? Déjà, une question. En fait, je vais vous poser des questions, ça va être simple, et vous me répondrez en même temps en commentaire. Est-ce, savez-vous, quel est votre reste à vivre ? Qu'est-ce que le reste à vivre ? En fait, c'est simple. Là, je suis en train de développer un fichier Excel que je vous montrerai quand je l'aurai fini, parce que je ne l'ai pas encore fini. En fait, mon fichier Excel, c'est simple, il vous permet en fait de calculer automatiquement vos dépenses et ce qui vous reste à vivre. En fait, tu mets toutes tes dépenses et en fait, à la fin, quand tu as retiré toutes tes charges fixes, tu vois ce qui te reste à vivre. Donc, dès lors que tu as réussi à déterminer ce qui te reste à vivre, là, on va pouvoir définir nos dépenses. On commence à rentrer dans le vif du sujet, là, les dépenses. Est-ce qu'un jour, là, je vais te donner un petit conseil ? Et tu vas le faire et tu me rediras en commentaire. Je ne te demande pas de me dire combien tu dépenses, le montant exact, mais si tu l'as fait, est-ce que tu as été choqué ou non ? Je t'invite, en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas prendre, si tu as une application... Donc, moi, je suis tout ce qui est nouvelle technologie, vous apprendrez à le connaître, je déteste tout ce qui est côté papier. Donc, on va dire, si tu as l'application de ta banque ou ton relevé de compte bancaire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ici... Tu vas faire deux colonnes. Une colonne avec les dépenses vraiment utiles, les dépenses nécessaires, c'est-à-dire essence, habiller tes enfants, acheter des affaires scolaires ou surtout faire les courses. Ça, pour moi, c'est des dépenses nécessaires. Et toutes les dépenses à côté, on va dire, ça va être les dépenses actions. Vous savez de quoi on parle ? Vous savez, les petites dépenses, là, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, on dit, c'est pas cher, c'est pas cher. Mais j'ai envie qu'en fait, dans cette colonne-là, tu me mettes toutes les petites dépenses comme ça et que tu calcules. Et je peux te dire que tu vas trouver des surprises. Donc, déjà, ça, c'est un conseil à faire, franchement, si tu veux déjà étudier tes dépenses et savoir où tu en es. Autre conseil, est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens ou en-dessous de vos moyens ? Tu vas me dire, mais en-dessous, au-dessus. Oui, c'est simple. Parce que j'ai eu tous les cas dans mon entourage, que ce soit amis, collègues ou autres, il y a certaines personnes, en fait, qui n'ont pas forcément les moyens et qui vont dépenser beaucoup, beaucoup et vivre au-dessus de leurs moyens. Et il y a d'autres personnes, à contrario, qui vont avoir les moyens et qui ne vont pas se faire plaisir et qui vont dépenser en-dessous de leurs moyens. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire et de vous montrer, c'est qu'il faut apprendre à se faire plaisir. Mais pour se faire plaisir, il faut apprendre à gérer ses dépenses. Et comment tu apprends à gérer tes dépenses ? C'est simple. Tu définis tes priorités. Parce que moi aussi, je suis comme vous. Je vois plein de trucs. Je vois ça. Bon, c'est de l'eau, j'en profite pour boire de l'eau. Je vois un truc. Je vois ça, j'ai envie d'acheter ça. Je vois ça, j'ai envie d'acheter ça. J'ai envie d'acheter ça. J'ai envie d'acheter ça. Mais arrivé à un moment, pour l'instant, je ne suis pas une blindée. Le jour où je serai blindée, je ne me poserai pas la question. Mais pour l'instant, je ne suis pas une blindée. Arrive à un moment, tu es obligé de définir tes priorités. Dans nos achats. Quand tu fais des achats, tu te poses. Tu te dis, voilà, j'ai envie d'acheter ça, 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 ça. Pour ce mois-ci, j'ai envie d'acheter ça. On a toutes des envies. Mais arrivé à un moment, tu vas te poser, tu vas te dire. Mais quelle est ma priorité ? Est-ce que ça, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin ce mois-ci ? Tu te poses cette question. Tu vas te dire oui, non. L'autre, pareil. Bon, arrivé à un moment, il ne faut pas que tu dises oui, oui pour tous. Parce qu'arrivé à un moment, il faudra que tu tranches. Tu n'auras pas le choix que de trancher. Je vais vous donner un exemple concret de dépense. Par rapport à ma situation à moi. Au niveau de ma maison, je suis rentrée dans ma maison. J'ai construit ma maison il y a 4 ans. Donc, quand je suis rentrée, j'avais des priorités. J'avais des travaux et j'ai encore des travaux. Mais arrivé à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il te faut en priorité ? Donc, moi, quand je suis rentrée, par exemple, l'étage de la maison n'était pas fait. Il n'était pas fait. Je me suis dit, bon, le principal, j'ai une chambre en bas pour mes enfants. Donc, on va faire avec cette chambre-là. Donc, mes enfants ont dormi pendant un an et demi dans cette chambre-là. Donc, on a fait cette chambre-là. J'ai fait quoi ? J'ai fait le carrelage. Parce que ça, c'est prioritaire. Après, j'ai acheté la cuisine. Et après, j'ai acheté la salle de bain. Donc ça, j'ai fait le bain. Donc, pendant un an et demi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis arrêtée, en fait, au niveau de mes dépenses. Par rapport à la maison, je me suis arrêtée. Pourquoi ? Il y en a d'autres qui vont me dire, ah oui, pourquoi tu n'as pas fait l'étage ? Arrive un moment, tu peux le faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas tout faire d'un coup ? Arrive un moment, tu seras bloqué par ça, par les finances. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas t'endetter. Et qui dit endettement, dit tu vas te serrer la ceinture. Et pour moi, en fait, dans ma façon de penser, c'est je profite de la vie, je dépense, je voyage. Mais par contre, je gère mes priorités. Donc, je me suis dit, attends, tu as le bain, tu as un toit sur la tête. Pourquoi tu vas te serrer la ceinture ? Donc, sois patiente. Donc, la patience est aussi un des meilleurs conseils. La patience fera tout, fera tout. Si tu es patiente, tu auras tout à un moment donné dans la vie. Donc, sois patiente et je peux t'assurer que tu pourras, tu pourras. Après, bien sûr, on va être honnête. Il y a certaines personnes qui ont plus de moyens que d'autres personnes. Donc, ils vont pouvoir moins dépenser. Donc, pour ces personnes-là, je pense que je ferai une vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que quand vous me posez des questions, ça me permet aussi de répondre en vidéo et d'aller, on va dire, affiner en fait mes réponses. Donc, pour ces personnes-là, je pense qu'on fera vraiment une vidéo pour les personnes qui n'ont vraiment pas la possibilité ou pas les moyens. Ou les personnes, je veux dire, qui ont les moyens, comme on disait, qui sont à découvert. Donc, comment ressortir du découvert. Donc, ça, ça peut être d'autres sujets de vidéo qu'on peut voir ensemble. Après, j'ai une dernière petite astuce à vous donner. Donc, ça, ce n'est pas une astuce personnellement que j'utilise moi. Mais c'est une astuce qui peut aider les plus grandes dépensières. Et là, je pense, c'est simple. Quand tu vas utiliser cette astuce-là, là, tu vas te rendre compte réellement de tes dépenses. Quelle est cette astuce ? C'est le système d'enveloppes. Une enveloppe ? Une enveloppe. Oui, oui, tu prends des enveloppes. Tu prends des enveloppes. On va faire des enveloppes par thème. Donc, tu vas prendre une enveloppe. Pour moi, la base, de toute façon, c'est ça. C'est les courses. La bouffe. Ah là, la bouffe, c'est la vie. Ah, Tim Batata. Tu me l'as dit, c'était Tim Batata. Mais la bouffe, c'est la vie. Donc, tu prends une enveloppe. Et là, tu te définis ton budget course du mois. Donc, après, à voir. Est-ce que cet argent liquide, tu le sors toutes les semaines ou tu sors tout d'un coup dans le mois ? Donc, toi, tu vois comment tu gères. Moi, je dirais, il vaut mieux sortir toutes les semaines parce qu'au final, je n'aime pas trop quand même avoir trop de liquide sur moi. Je préfère, en fait, avoir le moins, moins de liquide possible. Mais par contre, si tu sais que s'il te reste de l'argent sur le compte, tu vas aller le dépenser. Ou sinon, tu m'envoies ta carte bleue. Ouais. Je te la confisque. Non, je rigole. Mais tu essaies, en fait, de mettre ta carte bleue de côté et tu te définis dans ces enveloppes tes dépenses. Donc, on va avoir une enveloppe pour les courses. Donc, tu vas te définir ton budget course pour la semaine. On va dire 100 euros. Je vous donne, mais un chiffre rond. Tu vas prendre 100 euros pour la semaine. Donc, tu prends tes 100 euros avec toi. Après, tu te démerdes. Quand tu fais des courses, tu dépenses que les 100 euros. Après, j'ai envie de vous dire, tu vas me dire, ouais, mais si j'arrive à 110 euros, 120 euros. Donc, si tu sais que tu vas savoir gérer ton budget, je te conseille d'avoir un peu plus sur toi. Si tu sais, par contre, que non, psychologiquement, tu vas dire, ah, ben, j'ai le droit à 100 euros, mais j'ai 30 et 40 euros dans ma poche. Donc, je vais pouvoir dépenser 130, 140 euros. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est les scannettes. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé, mais dans les centres commerciaux, maintenant, il y a des scannettes. Donc là, tu n'as plus d'excuses. Tu prends ta petite scannette, là. Et quand tu fais tes courses, tu scannes. Donc, tu sais, au fur et à mesure, où tu en es au niveau de tes dépenses. Et quand tu arrives à ton budget, ah, ben, stop. Et si tu avais envie de te faire un petit plaisir, ben, tu t'arrêtes là. Ça va être ça, le petit conseil pour cette enveloppe-là. Après, tu peux avoir une enveloppe aussi pour les plaisirs. Oui, on a le droit de se faire plaisir. On dépensait, de faire gérer au mieux ses dépenses et pas se restreindre. Donc, tu fais cette enveloppe plaisir. Bien sûr, cette enveloppe plaisir, pour celles qui, je parle sur un budget moyen, celles qui n'ont pas énormément de moyens, cette enveloppe plaisir doit être inférieure à cette enveloppe course. Donc, on va dire, si tu as 400 euros, je te donne l'exemple, si tu as 400 euros de budget course, ne va pas me taper 600 euros de loisirs. Il faut trouver le bon juste milieu. Mais ça, ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai fini mon fichier et tout, mes formules et tout, je vous referai une vidéo. Mais on va dire, tu as 400 euros de course, tu te définis, je ne sais pas, 150 euros de loisirs, 150 euros de loisirs, tu te définis 50 euros pour les dépenses autres, les dépenses autres. Et les dépenses déco, vêtements aussi, tu te définis un autre budget. Donc après, bien sûr, là, je te donne 4 types d'enveloppes. Toi, tu le réadaptes à ta façon de consommer, à ta façon de vivre. Moi, je te donne des exemples simples. Je vais en boire de l'eau. Je me suis mis de l'eau. Je te donne des exemples simples. Course, loisirs, dépenses autres, dépenses déco ou dépenses habillements. Chacun a son truc. Et surtout, 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 à la fin. Mais ça me tue de ne pas avoir fini mon fichier. Mais j'aurais pu vous le mettre dans cette vidéo. Je crois que je vais quand même vous mettre une petite partie ici dans la vidéo. Comme ça, ça vous donnera un petit ordre d'idée. Mais sachez qu'en fait, les montants qui sont indiqués, ils sont faussés. Parce qu'il faut que je le finalise. Donc, sachez qu'il faut surtout, 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 vous garder une réserve pour la fin du mois. Tu ne te dis pas, il me reste 1000 euros. Allez, de 1000 euros de reste à vivre, je vais dépenser ça. Il faut que tu penses aussi que tu dois mettre de l'argent de côté. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais tu dois mettre de l'argent de côté. Et tu dois laisser aussi, quand tu as mis l'argent de côté, tu laisses aussi de l'argent pour les imprévus. Comme ça, si je ne sais pas, ta voiture qui est tombée en panne, tu dis, ah, j'ai cette petite enveloppe d'imprévu. Ma voiture est tombée en panne, j'ai des réparations. Je peux dépenser. Je vais piocher dans cette enveloppe-là. Donc, voilà le système d'enveloppe, comment ça fonctionne. Donc là, je vous ai donné quelques conseils. Bien sûr, il y en a encore d'autres. J'en ai plein, 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 plein. Mais déjà, vous allez voir que la vidéo est déjà très longue. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié les petits conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions, d'autres thèmes sur la gestion de budget ou autres, dites-moi tout et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous fais deux gros bisous. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis normalement, Inch'Allah, à samedi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Vous connaissez, c'était tout le tralala. Bref, en fait, tu t'abonnes, tu actives, et tu likes et tu me laisses un commentaire. Non, le commentaire, je ne t'oblige pas. Je sais que certains n'aiment pas laisser des commentaires, mais t'actives, aide la cloche qui est là. Bon, les filles, bonne soirée. Et à très vite. Prenez soin de vous.